Générique ... L'histoire de la cité bijoutière commence ici, en plein cœur de Saint-Amont-Mauron, rue des Vieilles Prisons. Pierre Mezinski, écrivain local, s'est penché sur cette période à la fin des années 90. C'est la première fois qu'il entre dans les petites pièces qui accueillaient les ateliers d'orfèvres. J'imagine bien ce que c'est de faire des trucs avec de la fumée, dans des petits raccoings pareils. Mais ça, c'est les ateliers de bijoutiers, comme les décrit Zola dans la sommoire. C'est les travailleurs en chambre. Le premier atelier de bijouterie est créé ici, par les frères Morico, en 1888. De cette époque, il n'y a aucune représentation. Il ne reste que des appartements à rénover et les récits qui se transmettent de génération en génération sur l'arrivée des deux bijoutiers parisiens à Saint-Amont. On venait de légaliser l'existence des syndicats. Et bref, les ouvriers Morico, ils étaient près de Paris. Ils n'étaient pas très disciplinés, disons. Et ils cherchaient, les deux frères, cherchaient une ville à la campagne, une petite ville à la campagne, bien sage, une population bien inoffensive, pas d'anarchistes, pas d'escarpes capables d'embarquer les lingots. C'est parti pour des années de balades matinales de l'or entre la gare d'Orval et les ateliers. Un homme de confiance des bijoutiers se rend à la gare en carriole, puis à vélo, pour récupérer les lingots d'or emballés dans des caisses en bois. Jusqu'à 20 kilos d'or sont transportés ainsi discrètement chaque jour. Très vite, les frères Morico ouvrent une fabrique à la Coterelle au bord du canal de Berry, qui emploie jusqu'à 200 ouvriers. Puis la bijouterie gagne toute la ville et ses alentours. Quelqu'un qui était contre-maître, qui était capable un peu, il ouvrait à son tour une fabrique de bijoux. C'est comme ça qu'à Saint-Amand s'ouvraient sans arrêt des nouvelles fabriques dans des nouveaux endroits. Et là, après, les fabriques disparaissaient ou se fusionnaient. Et c'est une pépinière d'ouvriers. Saint-Amand-Mouron, au cœur du Boichot, niché entre la Marmande et le Cher, compte 10 000 habitants. Rien ne prédestinait cette petite ville de vignerons et de paysans à devenir une cité bijoutière. Et pourtant, elle sera le centre le plus important de la bijouterie creuse en France. Jean-Claude Sulca a bien connu cette belle époque. Horloger et bijoutier, il a quitté l'Alsace pour ouvrir sa boutique, Saint-Amand, surnommée le Petit Paris dans les années 70. Saint-Amand, à l'époque, c'était l'Eldorado. Parce qu'il y avait du travail, il y avait énormément d'activités économiques, commerciales qui étaient très fortes. Il y avait des boutiques de luxe, chaussures de luxe, vêtements de luxe. D'ailleurs, il y avait beaucoup de clients qui venaient de Bourges achetés à Saint-Amand. Saint-Amand fabriquait 4 tonnes de bijoux en or par an. 4 tonnes. C'était le 3e centre de production en France. Rappelez-vous, les années 80. Afficher ses bijoux en or est tendance, et les entreprises de Saint-Amand en fabriquent au kilomètre. A cette époque, dans le Berry, près de 500 salariés consacrent leur journée à leur spécialité, la maille creuse en or, 18 carats. Jean-Claude Sulca garde un souvenir amusé de cette période faste. Donc vous avez le palmier, le collier palmier, en chute. On le faisait aussi en chocaine. La fameuse gourmette américaine. Si la ménagère de plus de 50 ans, à l'époque, n'avait pas un brassé comme ça, c'est qu'elle n'avait pas réussi sa vie, ou que le mari n'avait pas réussi sa vie. Tirer du fil d'or est devenu un geste rare à Saint-Amand. A 46 euros le gramme, le métal précieux se vend de moins en moins. Aujourd'hui, le bijoutier passe plus de temps à racheter de l'or à ses clients qu'à fabriquer des bijoux avec. Je fabrique, oui, quand j'ai des demandes particulières, mais de moins en moins. De moins en moins, parce que, bon, l'or est trop cher, et donc du fait que c'est trop cher, ce n'est plus la mode. Et puis, nous ne sommes pas dans une région, bien que j'ai quelques clients parisiens, nous ne sommes pas dans une région qui est porteuse économiquement et pour le bijou, et pour autres choses d'ailleurs. La flambée du prix de l'or et la concurrence étrangère s'invite dans l'histoire. Le début du XXIe siècle, c'est aussi la fin de l'âge d'or de la bijouterie à Saint-Amand. Il ne reste que trois entreprises qui emploient une centaine d'ouvriers dans ces ateliers très discrets. Dieu sait que la municipalité de Saint-Amand a fait beaucoup pour maintenir des fabriques, parce que lorsqu'une fabrique fermait, ça mettait un tas d'ouvriers sur le carreau. Et quand vous êtes un bijoutier, un ouvrier ultra spécialisé, qu'est-ce que vous allez faire d'autre ? Alors, en 2000, en pleine crise de la bijouterie, la municipalité érige cette pyramide à 9 millions d'euros. L'objectif ? Sauver les métiers d'art et les derniers orfèvres. C'était vraiment des ateliers où, en fait, c'était vraiment réservé aux professionnels. Et quelques cas de personnes qui venaient, mais ce n'était pas une boutique, en fait. Trois artisans d'art s'installent, des expositions sont organisées, mais les entrepreneurs orfèvres rechignent à s'installer près de la pyramide. Le projet de créer un pôle de l'or échoue. L'objectif de tous ces gens de la joaillerie, c'était de ne pas communiquer. Il y a un côté quand même très discret, voire secret. Donc, c'est sûr que rassembler en un seul point des centaines de kilos d'or, c'est pas... En 2017, le sort semble s'acharner sur la pyramide. Des cambrioleurs privent le musée de l'or d'une partie de sa collection. Le fameux lion de Gucci s'envole. La cité de l'or devra se contenter de rester une salle de spectacle. Cette pyramide, Franck Domain, l'enfant du pays devenu joaillier, l'a bien connue. Après 15 ans passés à Paris, il y a ouvert son premier atelier. À l'époque, c'était un peu considéré comme une pépinière entreprise. Moi, ça m'a beaucoup aidé parce que l'endroit était très sympa, très luxueux. Pour recevoir les premiers clients de Paris, c'était super. Aujourd'hui, l'artisan d'art est installé en plein centre de Saint-Amant. Il compte parmi ses clients des grandes maisons comme Dior et Cartier. On fait 50% particuliers, 50% grandes maisons. Ça nous permet de pouvoir en vivre. On ne cherche pas forcément à devenir une très, très grosse société. Nous, ce qu'on veut, c'est se faire plaisir plutôt avec des pièces haut de gamme. Pour se démarquer de la concurrence étrangère, Franck Daumain a deux secrets. Le premier, c'est son associé, meilleur ouvrier de France, spécialisé dans le polissage, un métier de plus en plus rare. Quand on fait du polissage en joaillerie, on travaille effectivement avec la machine que vous voyez là, avec des brosses qui sont rotatives, qui tournent sur un tour à polir. Mais surtout, on travaille avec ce type de choses qui s'appellent des fils de jaconnasse. Donc, il y a différentes tailles, différentes formes et en fait, c'est ce qui va nous permettre d'enfiler toutes les parties qui ne se voient pas, qui sont à l'arrière du bijou. Donc, c'est tous les petits carrés, ce qu'on appelle les mises en pierre pour pouvoir faire ressortir l'éclat des pierres quand on vient les sortir à la fin. Second secret de longévité, l'investissement dans les nouvelles technologies. Gravure et soudure au laser, mais aussi imprimantes 3D et créations assistées par ordinateur sont devenues des outils indispensables en haute joaillerie. Il y a une dizaine d'années, on a vraiment été obligé de s'y mettre. Les marques nous l'ont imposé. Donc, moi, je n'avais pas appris ça forcément à l'école. J'avais un ami de promo qui, lui, était vraiment plus calé sur la photographie. s'est mis à son compte qu'elle est en freelance à La Rochelle et la personne qui me fait l'assaut fait ça depuis 20 ans. C'est un des pionniers et même s'il était moins bon que moi entre guillemets à la cheville, il pense exactement comme moi, il voit le bijou exactement comme moi et ça, c'est hyper important. La plupart des grosses sociétés qui ont des infographistes, c'est des anciens joailliers. Les bases de son métier, Franck Domain les a apprises ici, au lycée professionnel Jean-Guehédo à Saint-Amand. Depuis 7 ans, il enseigne aux jeunes les secrets de sa spécialité. En 4 heures, je leur ai demandé de me faire une alliance. Le client avait demandé un certain tour de doigt et je leur ai fait croire l'une dernière heure que le client s'était trompé et je leur ai fait faire leur première mise à taille. Créé en 1968, Jean-Guehédo est le plus grand lycée professionnel d'Europe en termes d'élèves formés en bijouterie et d'élèves primés. Angelina, à tout juste 15 ans, fille de bijoutier, elle a choisi d'apprendre ce métier pour la précision et l'exigence. Quand on n'arrive pas ou quand on commence à s'énerver, il faut quand même prendre sur soi. Quand on fait une belle pièce, après, on est fiers de soi. Par exemple, cette pièce, on utilisait des chutes de métal. Donc, on a des pots où il y a plein de chutes. Et à partir de pièces toutes plates, il fallait les courber et tout, scier, meriser pour lui donner de la forge. Ça, ça vous aura fière ? Oui, parce que j'ai un peu galéré. Du coup, bah oui. Si tu regardes comme ça, tu as l'impression de voir mieux, mais tu vas forcément aller à droite ou à gauche. Tu n'auras pas quelque chose de précis. Le lycée bénéficie encore d'une belle réputation. Mais voilà, des formations en bijouterie naissent dans des villes plus animées que Saint-Amant. Du coup, le CAP peine à recruter. On s'aperçoit que tous les ans, sur une capacité de 60 élèves en CAP, on ne remplit jamais, jamais, jamais la totalité. Donc, il fallait absolument s'adapter. Ce qui veut dire que pour la rentrée prochaine, on va ouvrir une troisième voie, une troisième possibilité, c'est-à-dire le polissage. Ce qui veut dire que nous avons dans l'établissement trois possibilités en bijouterie, la jouaillerie, le certissage et le polissage. et nous serons les seuls en France à proposer ces trois options. Déjà comme ça, je trouve que c'est... C'est beaucoup plus sympa. Ouais, et puis ça épouse bien la forme justement de ton collier, ça donne un peu plus de cohérence. Si le CAP manque de candidats, ce n'est pas le cas du nouveau diplôme des métiers d'art et du design. Le lycée propose 15 places niveau licence pour une formation complète d'artisans d'art en trois ans. C'est encore trop bas ou ça va ? Non, ça va. Les étudiants sont issus de filières diverses. L'OVA a un bac en arts appliqués. Elle n'a pas suivi le cursus bijouterie. Ce qui est vraiment important, c'est de justement trouver des solutions pour surmonter nos problèmes. Parce que quand on arrive sur un problème technique, se dire bon, c'est pas possible, on met de côté, c'est pas une bonne idée. L'intérêt des métiers d'art, etc., c'est d'aller trouver comment surmonter cette difficulté et comment créer avec ces difficultés-là aussi. peut-être au niveau de l'effet, être plus prononcés pour avoir un véritable pour que la lumière accroche plus. D'accord. On forme des créateurs, on forme des gens qui vont innover, qui vont expérimenter, qui vont découvrir, s'approprier la matière. Ils vont s'intégrer dans ce monde, ce nouveau monde et ils doivent faire leur place. Tous les diplômés ne seront pas artisans d'art. Certains travailleront notamment pour l'armement, friand des compétences des bijoutiers. Une chose est sûre, la quasi-totalité des 290 jeunes trouvera un emploi. On ne va pas transmettre simplement des gestes, on essaye de transmettre une sensibilité. Et ça, dans le métier manuel, cette sensibilité, il faut être dedans, il faut être au contact. C'est une histoire d'amour. L'histoire d'amour entre Saint-Amand-Mauron et les métiers d'art ne s'est donc pas terminée avec la fermeture des entreprises de bijouterie locale. Elles perdurent à travers les nouvelles générations qui devront être plus mobiles et formées aux nouvelles technologies. Elles arriveront sur le marché du travail avec un atout majeur, un savoir-faire qui se transmet à Saint-Amand-Mauron depuis plus de 130 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada ...